Bonjour à tous et bienvenue sur CardioOnline. Je suis Daniel Greenberg, je suis chirurgien cardiaque au CHU de Lyon et j'ai l'honneur de recevoir pour cette interview le professeur Patrice Guérin pour parler de la place du clip dans l'insuffisance mitrale secondaire. Patrice est chef du Centre d'hémodynamique et vasculaire interventionnel au CHU de Nantes et il connaît très bien ce sujet puisqu'il était l'un des investigateurs de MitraFR. Il est toujours un membre très actif du board de l'étude. Patrice, l'IM secondaire et l'utilisation du clip dans cette indication a été étudiée dans l'étude française MitraFR et dans l'étude américaine COAPT. On a tous en tête le buzz qui a été créé à l'été 2019 autour de la publication de ces deux études dans le New England avec des résultats qui étaient, on le rappelle, contradictoires. Aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts, l'ancre sur le Medline, j'allais dire, la pression est retombée, les résultats ont été disséqués, analysés dans tous les sens. Je sais que c'est une question difficile, mais est-ce qu'avec un peu de recul, vous pouvez nous donner les conclusions qui sont les vôtres 18 mois après la publication de ces données ? Alors bien sûr, Daniel. Tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec la notion de contradictoire. Pour moi, ces deux études ne sont pas contradictoires. Ce sont des études avec des populations d'inclusion qui sont différentes et avec des critères de jugement qui sont différents. Mitra HR avec des patients IM secondaire, dysfonction ventriculaire gauche, dans une population, je dirais, relativement all commerce, mais avec une fuite mitrale de haut grade et symptomatique. ECOAPT, une étude dédiée à une population beaucoup plus ciblée, beaucoup plus, je dirais, réduite, avec une fuite mitrale beaucoup plus importante et une dysfonction ventriculaire gauche moindre. Ce sont des études qui, pour moi, sont totalement complémentaires. À quel point de vue ? Eh bien, c'est la première fois qu'il y a des messages vraiment qui sortent de ces deux études. Il faut les lire avec du recul. C'est la première fois qu'un message tel qu'on peut traiter l'insuffisance mitrale secondaire de façon efficace par une technique et sans risque pour le patient. Je crois que c'est ce que disent ces deux études puisque l'efficacité est à plus de 90 % et la safety est excellente pour les deux études sans mortalité périopératoire. Ensuite, il faut bien comprendre que Mitra HR est une population, je dirais, plus all commerce, avec des ventricules plus dilatés, avec une sort qui est en moyenne à 0,31, COAPT est plus à 0,41, une meilleure fraction d'éjection moyenne et des volumes plus bas dans COAPT, donc une population différente. Dans Mitra FR, on a tendance à dire que le Mitra clip, c'est un échec du Mitra clip. Je crois que c'est une erreur. On n'est pas dans l'échec, c'est une étude qui montre que vous ne faites pas mieux avec le clip que le traitement médical adapté, je dirais, régulièrement au fil de l'eau aux patients. C'est ça que montre Mitra FR. COAPT montre que dans une population plus grave, le Mitra clip, pour traiter l'insuffisance mitrale secondaire, va être efficace en termes de réduction dans le nombre d'hospitalisations cumulées. Mais je crois surtout que le message essentiel qui ressort de cette étude COAPT, c'est que pour la première fois avant l'histoire de la prise en charge de l'insuffisance mitrale secondaire, une étude montre une diminution de la mortalité en traitant l'IM secondaire. Et ça, c'est juste révolutionnaire. Finalement, dans votre pratique quotidienne, Patrice, et dans la pratique quotidienne des cardiologues de ville, c'est quoi le portrait robot du patient qui a une IM secondaire et à qui on va proposer un clip ? Alors, le portrait robot, effectivement, il va falloir le dresser. J'aurais envie de faire comme réponse que je ne veux pas dresser ce portrait robot parce que c'est le rôle d'une artime. La artime, ce n'est pas juste du politiquement correct. Il y a des très belles études qui ont été menées prenant la artime, je dirais, de façon randomisée pour le cancer du sein et qui ont montré que la artime favorise le bon traitement du patient. Donc, ce n'est pas du politiquement correct. Et c'est la artime qui doit répondre au cas par cas à cette question. Parce qu'on part d'une population d'insuffisance cardiaque selon l'INSEE 2018 en France de 500 000 patients et que finalement, on estime la population cible qui bénéficiera vraiment d'un traitement percutané de son insuffisance mitrale secondaire chez un patient symptomatique avec dysfonction ventriculaire gauche entre 2 000 et 5 000. Donc, on voit que le ratio est énorme et que ce sera le rôle du cardiologue déjà à son domicile de faire le tri. Alors, comment va-t-il faire le tri ? Moi, je pense que les premières valeurs qui permettent de faire les premiers éléments de tri qui peuvent être donnés à nos confrères qui voient le patient, je dirais, pour la première fois. Ce sont celles qui ressortent des recommandations HAS pour le remboursement, à savoir un patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche, qui a une fuite mitrale de haut grade avec une surface de l'orifice régurgitant à plus de 30 millimètres carrés et qui n'a pas une dilatation trop importante de son ventricule gauche. À partir de là, la question, on va commencer à cerner une population qui peut-être peut bénéficier d'un traitement et c'est là qu'on va se retourner vers un centre expert spécialiste et une heart team qui pourra juger. Ensuite, il existe les toutes récentes recommandations de l'ACC à achat qui viennent de sortir. Donc, forcément, on va tous se fier à elles parce qu'elles sont toutes récentes et qui retrouvent des critères, je dirais, à peu près similaires. Une dysfonction ventriculaire gauche pas encore dramatique, une fuite avec une sort à plus de 30 et un ventricule gauche pas trop dilaté et puis pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Probablement que dans cette situation-là, on va améliorer le patient en termes de réhospitalisation et donc de risque de décès. Alors, avant le clip, il y avait la chirurgie. Dans l'actualisation des recommandations de l'ACC à achat dont vous venez de parler, qui sont parues il y a très peu de temps, le clip accède à un niveau de recommandations de grade 2A dans la population que vous venez de décrire. La chirurgie, elle reste recommandée aussi en grade 2A en cas d'indication de pontage et en grade 2B dans quelques autres indications, ce qui est à peu près déjà le cas des recommandations européennes de 2017. Alors, est-ce que dans votre pratique, il y a encore des patients qui peuvent avoir besoin de chirurgie et lesquels vous allez orienter plus vers la chirurgie que vers le clip ? Alors, j'adore cette question en fait sincèrement parce qu'elle m'a amené à me plonger dans le petit Larousse pour regarder quelle était la définition de chirurgie. Alors, je suis content de l'apprendre à un chirurgien cardiaque, mais la définition de la chirurgie, c'est une partie de la médecine qui comporte une intervention manuelle ou instrumentale. Donc, j'ai envie de dire, le mitra clip, c'est de la chirurgie. Le problème, c'est qu'il y a des techniques chirurgicales de plastie, de remplacement qu'on appelle éminemment chirurgicales. Et puis, comme ce sont un peu les cardiologues interventionnels qui ont développé la technique percutanée, alors qu'à l'origine, c'est une idée chirurgicale, eh bien, on considère que ce n'est pas de la chirurgie, mais c'est de la chirurgie. Notre vrai problème vient du fait que celui qui fait l'acte semble être différent. Et je pense qu'il va falloir se battre, évoluer tous dans le sens d'un partage de cette activité et d'un travail en commun. Et ce n'est certainement pas un jeune chirurgien comme vous qui dira le contraire. Donc, il reste des patients qui ont besoin de la chirurgie. On les retrouve effectivement dans les recos à CCHA avec un niveau 2A. Et typiquement, c'est le patient qui a un syntaxe-core élevé et qui sort donc de cette zone de feu vert où, finalement, la dilatation coronaire fait aussi bien que la chirurgie. Puisqu'on se retrouve avec des patients pour lesquels, si on peut faire la revascularisation au même niveau de qualité et de durabilité que la chirurgie, étant donné qu'on a un moyen pour traiter de façon percutanée la valve, eh bien, je pense que c'est tout à fait possible de le faire par cathétérisme interventionnel. Par contre, clairement, si le patient est diabétique avec un syntaxe-core à plus de 22 ou non diabétique avec un syntaxe-core vraiment très élevé, eh bien, à ce moment-là, clairement, le patient doit bénéficier de pontages orthocoronaires et d'un traitement chirurgical conventionnel, c'est-à-dire plastique au remplacement de sa valvulopathie mitrale. Et je pense que ça, c'est vraiment la place clé de la chirurgie. Alors, il y a dans ces nouvelles recommandations, effectivement, la question des patients avec une fraction d'éjection qui n'est pas altérée. Mais je pense que d'abord, cette situation est relativement rare. Et ensuite, c'est du niveau 2B. Donc, je pense que ça se discutera au cas par cas dans l'article. Bon, moi, j'adorais votre réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour conclure, puisque vous êtes dans les petits papiers de MitraFR, j'allais dire, quelle est la suite pour MitraFR ? Et finalement, quelles sont les autres papiers qu'il va falloir regarder, les autres études qu'il va falloir regarder, qui permettront de préciser les indications du clip dans les années à venir ? Alors, on attend tous avec beaucoup d'envie une méta-analyse entre Coap et MitraFR, même si je me méfie un peu parce que les populations de départ étant vraiment différentes, il n'est pas certain qu'on ne soit pas entre guillemets déçu des, je vais y revenir de façon très brève, mais d'une telle méta-analyse. On attend clairement aussi beaucoup de l'étude européenne RICHEP, qui inclut des patients avec dysfonction ventriculaire gauche, patients symptomatiques avec fuite mitrale de haut grade, qui nous donnera une troisième étude sur le sujet. Et puis, on attend aussi du registre national mitragistère, qui cumule les traitements percutanés de la mitrale, de la tricuspide notamment, mais qui nous permettra de voir ce qui se passe en France et le devenir des patients. Je pense que c'est toutes ces données-là qui nous permettront d'évoluer pour la suite, parce que clairement, moi j'ai envie de, quand j'entends ces histoires sur l'insuffisance mitrale secondaire qui sont passionnantes, elles me rappellent une époque de ma carrière de cardiologue interventionnelle sur le foramen opale perméable. On a toujours pensé, avec mes confrères neurologues ici, qu'une certaine population devait bénéficier d'une occlusion. Mais les premières études étaient faites all commerce, et elles ont montré que fermer tous les PFO des patients qui avaient fait un AVC ne servait à rien. Et puis, petit à petit, on a diminué la population, on est allé sur une population extrêmement sélective, qu'on connaît aujourd'hui, et on a sorti des études positives, respect, close, etc. Pour moi, on est dans la même situation. Mitra-FR est une excellente étude qui montre que dans une population, je dirais, relativement globale, de patients relativement sévères, avec une fuite mitrale que Graeber n'appelle proportionnée, eh bien, on n'a pas tiré un avantage versus un traitement médical adapté dans le temps, au jour le jour, si on veut, du devenir du patient. Alors que, dans une population extrêmement sélectionnée, on a un bénéfice en termes de réhospitalisation et de mortalité. Donc, ça, c'est un élément majeur. Donc, maintenant, il nous faut, je dirais, des pièces intermédiaires, population clé pour la prise en charge de cette pathologie. Patrice Guérin, merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Merci, et puis à bientôt. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada